Le Niger et la France ne regardent plus dans la même direction et en soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le mouvement de la société civile. Dénommé Front Patriotique pour la Souveraineté du Niger s'organise à bouter hors du pays l'ambassadeur et la force militaire de l'ancien partenaire que le peuple du Niger accuse d'être à la base de tous ses malheurs. Ceci est l'essentiel à retenir de cette sortie médiatique du Front Patriotique pour la Souveraineté du Niger. Mais elle a d'abord consacré un recadrage en réponse au président français suite à des propos qualifiés de contre-vérité et d'impertinents par les acteurs de la société civile nigérienne. Son but lors de son point de presse, évidemment, c'est de montrer qu'au Niger, comme Massaoud l'a dit, qu'il y a une chasse aux sorcières qui vise des Nigériens en fonction de leur peau, de leur race ou de leur être. Le Front Patriotique pour la Souveraineté du Niger réaffirme à Macron que le Niger est un pays souverain, une république, une et indivisible. La preuve et le ridicule qui dénotent de l'incohérence des propos de Macron, c'est qu'il reconnaît qu'une personnalité issue d'une minorité ethnique a quand même dirigé pendant deux ans un pays. Donc, en voulant opposer les Nigériens, Macron lui-même a démontré que le peuple nigérien n'est pas un peuple qu'on peut diviser sur des bases abjectes et malsaines telles que celles de l'été. L'ultimatum pour le départ du diplomate français Sylvain Ité est déjà expiré. C'est lui pour la force française stationnée à Niamey, arrive à terme le 2 septembre. Et malgré l'opposition de la France, les Nigériens restent au pignâtre. Ils doivent partir, ils vont partir. Depuis l'expiration du délai de 48 heures, nous informons Macron et les Français qui sont avec lui que M. Sylvain Ité est un citoyen français en situation irrégulière sur le sol du Niger. Il peut rester le temps qu'il voudra dans l'enceinte de l'ambassade parce que c'est un citoyen français et l'ambassade est une portion du territoire français. Nous appelons les Nigériens à ne tenter aucune action contre lui en territoire français. Pour arriver à cette fin, il est prévu une batterie de manifestations qui visent à mobiliser les Nigériens à participer au grand meeting prévu le samedi 2 septembre 2023. Il y aura des meetings dans chaque commune et dans chaque arrondissement, disons, et qui seront animés par les membres du front, que ce soit des membres du bureau ou des personnes ressources. Les endroits prévus pour les meetings sont le rond-point Yantala, le rond-point de Harobanda, le rond-point francophonie pour le jeudi, et Niamé 2000 et le rond-point sixième. Pour des raisons pratiques, il y aura d'autres activités qui auront lieu vendredi au niveau du rond-point Saloujibo et au niveau du quartier Bokoïti parce que ce sont des quartiers qui sont spécifiques. Ça, c'est pour ceux qui concernent des caravanes au cours desquelles nous allons inviter les populations à sortir massivement pour participer à la grande manifestation qui concerne, elle, la journée du samedi. Une marche pacifique qui débutera au niveau de la place Toumont le samedi 2 septembre lorsqu'il sera 15h. « Marche pacifique suivie d'un seating » et le lieu du seating, c'est l'escadrille nationale. Ce sera un seating permanent. Nous allons manger là-bas, nous allons dormir là-bas et nous allons nous relayer pour ce faire jusqu'à ce que les derniers soldats français aient quitté notre territoire. Ceci est une action pour le Niger et l'Afrique, a précisé le chargeur de communication du FPS, engagé à libérer le pays du joug néocolonial. Merci.